je suis dans un coin très éblouissant de l'afrique si vous connaissez l'endroit fait m'en savoir c'est peut-être chez vous mais en tout cas on en parlera avec précision et détail si pas demain après demain en tout cas dans les jours qui suivent je suis en plan de périple quelle beauté ce continent incroyable comme je le dis très souvent dans la vie il faut se faire du bien il faut aller manger la même bouffe que vous avez toujours mangé prenant si vous êtes mangeur de riz et manger de un an d'âge à 50 ans 60 ans et mourir dire que vous avez vécu une vie à 50 ans ou 80 ans quand vous mourrez vous dites que vous avez vécu une vie non vivre c'est expérimenter ce qu'on a jamais expérimenté dans le passé c'est manger une différente bouffe si votre vie a consisté à manger du fou aller peut-être manger du foutu manger autre chose du gombo manger je sais pas moi peu importe ce que c'est manger différent expérimenter différent aller ailleurs là où vous n'avez jamais été dans le passé vivez la vie voyez la vie depuis l'objectif d'autres personnes pas seulement le vôtre regardez-moi cette beauté incroyable la vie d'être expérimenté désolé pour le vent la vie a été aussi faite pour être expérimenté pas seulement vivre dans une boîte de sécurité là où on collait dans un endroit qu'on maîtrise c'est dire qu'on a vécu la vie c'est bon pourquoi on dit pour prêcher une personne pour demander à une personne d'arrêter de faire une chose de négative qu'un toxicoman le meilleur prêcheur des toxicomanes doit avoir été un toxicoman ou le meilleur prêcheur le meilleur convertisseur des ivrognes doit avoir été ivrogne dans le passé on le comprend mieux n'est ce pas parce que quand une personne vous parle des situations qu'il n'a jamais vécu dans le passé qu'est ce que vous dites tu ne comprends pas quand quelqu'un te dit bon voilà écoute si ça marche pas il faut laisser tomber si ton mari est méchant une personne qui n'a jamais été mariée qu'est ce que vous dites tu ne comprends pas parce que c'est avoir des enfants c'est difficile pour toi n'est ce pas il faut expérimenter la vie on dit pas qu'il faut aller se tuer il faut faire des erreurs les erreurs sont nécessaires autant il est bien de faire des choses précises aller droit dans le but aller droit vers son objectif il faut aussi faire des erreurs pour grandir pour élargir son carnet de connaissance l'expérience est nécessaire un mécanicien ou un ménusier qui a appris son travail à l'école qui a simplement étudié sans avoir appliqué sa connaissance comparé à un monsieur qui n'a jamais été à l'école mais qui a appris sur le travail c'est différent n'est ce pas pas pour dire qu'il faut pas aller à l'école mais l'expérience est nécessaire faites vos propres erreurs tomber dans vos propres trous apprenez à vous relever apprenez à vous soigner à guérir de votre passé de vos blessures ça fait partie de la vie c'est aussi important prendre du temps pour soi même du temps seul pour réfléchir comme ça par exemple voyager seul si vous pouvez développer l'intelligence ou il fait chaud il fait très chaud ici on peut avoir du mal à accepter des conseils venant d'une personne qui n'a jamais été là où on a été dans le passé n'est ce pas donc c'est un peu ça dans la vie tant que vous avancerez vous perdez des gens ça fait partie de la vie merci ça va tant que vous avancerez dans la vie vous perdez déjà c'est tout à fait normal ça fait partie de la vie vous avancez dans la vie vous perdez les gens parce que tout le monde ne sera pas apte à vous rencontrer à votre nouveau niveau tout le monde ne sera pas apte à vous rencontrer à votre nouveau niveau les gens généralement vous diront ah tu as changé ils se diront entre eux il a beaucoup changé il est plus comme avant il a changé d'attitude il se prend pour le lambril du monde vous savez pourquoi il dit ça ça veut pas nécessairement dire que tu as changé ça va souvent dire que tu n'acceptes plus les bêtises tu n'acceptes plus les bêtises comme tu le faisais dans le passé donc voilà tu as changé tu n'es plus au même standard c'est un peu ça mais dans la vie on aura toujours besoin des gens loyal des gens loyaux des frères comme moi j'aime dire les frères on n'en perd jamais vous perdrez des amis entre parenthèses parce que les vrais amis en afrique généralement sont rares vous perdez des amis vous perdez des gens oulala je croyais avoir vu un cercle mais vous ne perdrez pas des frères les frères sont toujours là on a toujours besoin des gens loyal dans la vie dans votre entreprise vous pouvez avoir quelqu'un de très talentueux vous pouvez engager des gens talentueux des gens qui ont les capacités l'aptitude mais ça ne suffit pas comme je lis précédemment le talent ne suffit pas pour avoir une bonne équipe pour avoir des gens avec qui on peut travailler dans l'amitié la correspondance on a besoin des gens loyal aussi ok leur intelligence ne suffit pas leur talent ne suffit pas vous avez besoin des gens qui peuvent être loyal à vous le talent ça prend ok les capacités s'apprennent les aptitudes s'apprennent ça s'enseigne mais la loyauté ne s'enseigne pas la loyauté est une chose naturelle un grain qu'on a soit ancré en soi ou pas on ne peut pas enseigner à quelqu'un comment devenir loyal comment être juste un ami ou un frère peut avoir des problèmes avec vous des difficultés mais il n'entre jamais en guerre avec vous comprenez la différence la nuance on peut avoir des problèmes avec ses proches ça arrive ça fait partie de la vie mais entrer en guerre avec un proche avec un frère ça ce n'est pas acceptable quand un frère en parlant de frères je parle des amis c'est à dire des amis proches entre en guerre avec toi c'est à dire qu'il n'a jamais été ton frère un frère n'entre jamais en guerre avec un frère il peut être mécontent il peut ne pas parler à son frère pendant un moment parce qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé ouf ça suit c'est grave mais c'est génial mais il n'entre jamais en guerre parce que la guerre c'est réservé à certaines personnes trouver des gens qui vous aiment les gens loyales n'aie pas peur de changer de direction ça fait partie de la vie ne changez pas qui vous êtes pour vous ajuster aux gens qui vous remènent à un niveau que vous avez longtemps dépassé ne faites pas ça quand on essaie de vous remmener à un niveau que vous avez dépassé ce n'est pas par amour qu'on le fait c'est parce qu'on ne veut pas que vous changez on ne veut pas que vous progressiez chaque niveau de la vie chaque altitude de la vie vous demandera un effort supplémentaire un changement radical quelque part vous ne pouvez pas être la même personne et vous attendez ce que la vie vous offre beaucoup plus que vous avez déjà depuis le passé il faudra changer quelque chose il faudra toucher des éléments il faudra convertir son entourage il faudra revoir des gens avec qui on passe du temps ça fait partie de la vie ce que vous êtes aujourd'hui est un composant des gens qui vous entourent vos opportunités les choses qui vous arrivent les situations dans lesquelles vous vous trouvez sans simplement les résultats des gens qui vous entourent et de ce que vous êtes en réalité si vous voulez alors évoluer dans la vie vous cherchez des gens loyal des gens pas seulement loyal mais aussi apte des gens flexibles des gens qui regardent vers la même direction même si c'est pas nécessairement sur le plan religieux parce que je sais beaucoup se fie beaucoup à la religion dans ce sens là mais des gens qui vous respectent même s'ils sont dans leur religion mais qui ont tendance à aller ou vous propulser dans une direction qui vous améliore vous dans votre vie n'est ce pas encore une fois les amis c'est toujours un réel plaisir je profite de la vie fait très chaud comme vous le voyez mais à l'océan là bas donc je vais aller me rafraîchir et vous ferez beaucoup plus de détails sur où je suis si vous savez où je suis fait le écrivez le sur les commentaires dans les commentaires mais je vous donnerai des précisions très très bientôt à bientôt au revoir